Larière de la guerre La guerre C'est pas une situation Mais la guerre J'ai une esto Presque 300km Je pense que C'est un forage, mais il y a un forage qui est le plus important dans le Dakar, mais il y a un forage qui est le plus important. Mais il y a un forage qui est le plus important dans le Dakar. Mais il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Il y a un forage qui est le plus important. Mais nous devons nous faire un programme d'urgence. car nous devons aller à Dakar. Nous devons dire que nous devons aller à Dakar. Nous devons aller vers les deux seuls. Ils devons aller à Dakar, et nous devons aller vers les deux seuls, et nous devons aller vers les deux seuls. Nous devons faire un grand nombre de leurs seuls. C'est le président de la République et le ministère de la République. Chaque jour, on a fait ça. Il y a beaucoup de temps à consommer. Il y a beaucoup de temps à consommer. Mais si on a fait ça, le gouvernement a fait ça pour un peu de temps. Pour un peu de temps, on a fait ça. On a vu qu'on a fait ça. Il y a beaucoup de temps à consommer. 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 en Dakar. Si vous êtes fatigué, nous avons un programme de renforcement de l'alimentation pour le PSDAC. Il y a un programme de consolidation. Il y a 47 000 mètres. Pour la consolidation, il y a un programme pour le PSDAC. Donc, les maîtres sont prêts. Il y a un grand milliard pour le PSDAC pour que le PSDAC soit dans le PSDAC surtout dans le contexte où nous sommes dans le PSDAC pour qu'il soit dans le PSDAC. Nous avons vu le PSDAC a été 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 et le PSDAC qui a été le PSDAC a été le PSDAC. Et nous avons vu un spectacle de couvrir et qui a été comme on ne sait pas que le PSDAC s'est la crise de l'unité et qui est la crise dans l'unité parait qu'il n'y a pas de la crise que cela soit et que le PSDAC Il y a environ 1 400 maraîchers qui ont été vendues à vendre. Il y a beaucoup d'argent. Il y a des soupomées, des tomates, des chals. Il y a beaucoup d'argent pour les exporter. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Si nous avons des chals, nous devons faire des taux. 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 Nous devons faire des taux de la taux. On ne sait pas que les taux de la taux sont en train de faire des taux. Il y a beaucoup d'argent surpresseurs mais il faut que nous devions continuer à faire il faut que je ne devais pas faire de l'appareil c'est que je ne devais pas faire de l'appareil en plus que avant tout le temps il faut que je ne devais pas faire de l'appareil car ils n'ont pas de cacher il faut que ce soit à l'appareil pour que le gouvernement ne soit pas Alors que nous devons être souhaités, nous devons être compréhension. Nous devons être compréhension. C'est ce qu'il y a, même si c'est le gouvernement, il y a de 2 milliards d'euros pour avoir des forages, des tuyaux, des maraîchers. C'est ce qu'il y a, même si c'est le gouvernement, il y a de 2 milliards d'euros pour avoir des forages. C'est ce qu'il y a, même si c'est le gouvernement, il y a de 2 milliards d'euros pour avoir des forages, des tuyaux, 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 des tuyaux. C'est ce qu'il y a, même si c'est le gouvernement, il y a des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. C'est ce qu'il y a, même si c'est le gouvernement, il y a des tuyaux, 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 des tuyaux. C'est ce qu'il y a des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. C'est ce qu'il y a des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. Sous-titrage ST' 501 Je suis la directrice générale de Seno, et c'est avec plaisir qu'avec la SONES, nous avons souhaité vous présenter une partie des travaux d'urgence que nous avons lancés dès le mois de février pour pouvoir amener plus d'eau. Nous avons défini un programme de travaux d'urgence à travers plusieurs opérations, vous en avez vu quelques-unes aujourd'hui, à savoir de la régénération de forage pour pouvoir délivrer plus de débit, de l'équipement de nouveaux forages, ce que nous avons pu voir aujourd'hui pour pouvoir amener plus de débit, des travaux de surpresseurs un peu partout sur Dakar pour pouvoir amener l'eau jusqu'à certains réseaux qui en manquent, et des maillages, des travaux de régulation de pression. Tous ces travaux ont pour volonté de pouvoir apporter beaucoup plus d'eau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous arrivons à une période de chaleur, donc qui dit chaleur dit augmentation de consommation, et c'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plus de 1200 collaborateurs qui sont jour et nuit sur les réseaux, sur les usines, sur les forages, pour faire en sorte que tout fonctionne bien et amener le plus d'eau. Alors il se peut aussi parfois, les intempéries sont contre nous, on a connu le week-end dernier des orages, du vent, de la pluie, et bien comme on a beaucoup d'installations électriques, mécaniques, électroniques, et bien il arrive parfois aussi qu'elles sont en panne. Mais nous avons tout fait pour que justement les équipes puissent intervenir dans le meilleur délai, jour et nuit, même dans des endroits isolés comme là vous pouvez le voir, pour pouvoir mettre le plus rapidement possible ces installations en fonctionnement. En fonctionnement, avec de la qualité, puisque derrière il y a chloration pour garantir une eau de qualité au potable dans les robinets. Alors nous avons ce programme qui est porté par chez nous, c'est nous, Madame Bousseau, que je félicite, que je remercie, puisque Madame Bousseau, jour et nuit, d'ailleurs elle ne dort pas en ce moment, il faut le dire, elle est là et elle travaille pour tout le monde, pour pouvoir amener avec la volonté, même si parfois c'est compliqué parce qu'il y a des consommations augmentées, mais tous ces programmes-là sont là pour amener plus d'eau. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais les laisser à parole parce qu'elle le mérite, elle le porte, elle le vit, elle le transpire ce projet. Et croyez-moi, ce sont des hommes et des femmes qui vivent comme vous, dans les mêmes lieux, avec les mêmes manques, mais qui ont bien conscience que justement, on est là pour amener plus d'eau, et avec tous les efforts qu'on peut faire pour pouvoir amener l'eau, avec toute la technicité. Et tous ces travaux-là, c'est du concret. Vous les avez vus ? Vous avez vu comme c'est compliqué, faire un forage, ça ne se fait pas en deux jours. Il faut plusieurs semaines parce qu'il faut forer jusqu'à 400 mètres, 500 mètres de profondeur. Il faut crépiner, il faut mettre les massifs, il faut mettre les tuyaux, il faut mettre l'électricité. Donc c'est toute une panoplie d'interventions techniques sophistiquées, mais à la hauteur de ces nôtres, que nous mettons en œuvre, 24 heures sur 24 heures, pour pouvoir amener plus d'eau grâce à ce travaux d'urgence. Et donc je vais laisser la parole à Mme Bousseau, parce qu'elle le vit, elle va pouvoir... Mme Bousseau, répondez-vous à ceci. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les productions fonctionnent comme elles n'ont jamais fonctionné, c'est-à-dire au maximum. Nous avons toutes les usines, tous les forages qui fonctionnent avec zéro panne. Nous avons des collaborateurs qui sont 24 heures sur 24 sur le terrain, pour pouvoir au mieux servir. Alors c'est vrai que nous avons eu malencontreusement les problèmes de défaillance dus aux intempéries du week-end dernier. Et comme aujourd'hui, vous le savez tous, tout ce qu'on produit, bon, ça part de suite avec les chaleurs, c'est vite consommé. Lorsqu'il y a des pannes, ça met un certain temps pour pouvoir revenir au niveau normal. Pourquoi ? Parce que dès que l'eau revient, tout le monde ouvre le robinet, ce qui est normal, et donc on met du temps à recharger. Mais croyez-moi, les travaux d'urgence ont été lancés dès le mois de février, les usines ont été entretenues, les ouvrages qui méritaient de travaux ont été faits, et les équipes ont été équipées pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais, que ce soit sur le réseau d'eau potable, que ce soit sur les usines. Mais vous savez, l'eau est une ressource précieuse, c'est vital, mais on doit tous la préserver, et préserver notre ressource, en essayant aussi de faire des économies d'eau dans nos usages habituels. Et vous allez voir, on va lancer aussi une campagne de sensibilisation aux économies d'eau. Évitons d'arroser quand il fait chaud et que les consommations sont importantes. Et il y a comme ça beaucoup de gestes qui permettront de préserver l'eau et de la conserver pour le maximum à des usages plus vitaux. Donc oui, nous avons mis ce qu'il fallait de nécessaire en équipement, ne serait-ce que les collaborateurs, ils ont tous été équipés de tenues de sécurité, d'outillages, de véhicules, pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, le délai est respecté. Les usines sont excellemment entretenues, avec tout le matériel, le stockage nécessaire. Et croyez-moi qu'en période aujourd'hui de Covid, avec les problèmes qu'on peut avoir de transport, on est au rendez-vous avec tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des usines, notamment les réactifs, le chlore. On a au moins pour six mois de stock pour pouvoir faire fonctionner convenablement toutes les usines, tous les forages, dans les meilleures dispositions techniques et surtout avec tout le matériel nécessaire pour avoir une eau de qualité au robinet. Je suis Madame Séniaï, Madame Bousso, directrice de performance du réseau Boussène O. Comme DG, je suis d'accord, 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 je suis d'accord. Nous, Boussène O, nous avons proposé un programme, pour améliorer notre milieu de Dakar, parce qu'on a des zones où on peut alimenter la journée, donc nous sommes d'accord, nous avons fait un programme, il y a un milliard, 5 milliards, pour permettre de faire un forage ou baisse, pour faire un forage, parce qu'avec le temps, on va mettre tout 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 le temps, et on va faire un pourcentage, il va fonctionner à leur pleine capacité. Si on les voit, on va suivre sur le réseau, ce qui est le cas, c'est le réseau de qui est le plus néo, on va le redresser, le volume pour venir, on va recevoir, on va mettre tout le temps le jour, on va regarder dans les zones, même si on les redresser, pour savoir qu'on va faire la journée, on va être compliqué, parce qu'on a des décidés, on va mettre des boosters H24, Nous allons les alimenter, mais nous allons vous parler de parcelles à Séni, Grand Medin, Ben Nathalie, Ngari, Yen, Riffisque, Baraka. Toutes les zones élevées sont élevées pour nous et sur notre réseau, ce qu'on va soutirer dans les journées de la journée, nous devons venir à l'église. Donc nous allons nous, Inch'Allah, si nous avions le paré, nous allons vous parler. Nous allons nous parler de, d'une partie du Diable, jusqu'à l'Église, dans la question de l'église. Si on est dans les services, on va vous parler de l'église d'Arafat, 1, 2, 3, 4, à Riffisque, ils ont l'église d'église. Trois indemnes, sur le banlieue, au quartier Humain de Notaire, avec Mborde, est-ce qu'on veut nous parler de? Nous avons réalisé le jour, nous allons vous parler. Nous allons penser à un pourrage s'attirer. D'ici la fin juillet, on va l'injecter pour améliorer ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire. Inch'Allah, on va voir et on va voir les données où on va apparaître. C'est Imam Youssouf Asar, président de la Fédération Sénégalaise des associations de consommateurs, porte-parole des consommateurs aujourd'hui avec mes collègues qui sont là. Le DG de Soanes et le DG de Sénégalaise, on va voir les visites, nous n'avons qu'à la fin de 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 la fin. Et ça va être Judith亮 et on va en quelque temps de la fin 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 de la fin. Nous, les techniciens et les cinq forages, nous avons vu que la fin de la fin du mois de juillet, nous avons vu qu'il n'y a pas de drôme à l'intérieur de l'arrivée de Dakar. Nous avons vu que la production de l'usine de NIT n'y a pas de problème. Nous avons vu qu'il y ait un équilibre entre la demande et l'offre. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. Nous avons vu qu'il a été des problèmes, mais ne pas de problème. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que l'on a vu de la toute façon. Nous avons vu qu'il n'y a pas de problème. Sous-titrage FR ?